Ce qu'on pouvait soupçonner depuis l'Antiquité par la biographie de Porphyre sur son maître Plotin. L'école de Plotin à Rome, qui inaugure l'histoire du néo-plétonisme vers les années 263-270, comportait des gnostiques qui, je cite, « mettaient en avant des apocalypses de Zoroastres, de Zostriens, de Nicoté, d'Hallogène et de Messos ». Je cite l'avis de Plotin au chapitre 16. On peut dire maintenant que les découvertes de Nagamadi attestent au moins deux traités de cette liste, Zostriens et Allogènes. Et Plotin ne s'est pas privé de réfuter les positions des gnostiques dans une série d'ouvrages, dans cette série des traités 30 à 33, dont le dernier traité porte précisément le titre de « Contre ceux qui disent que le démurge du monde est méchant et que le monde est mauvais ». Le traité qu'on appelle « Contre l'agnostique » et qui vient d'ailleurs d'être republié aux éditions des Belles Lettres. Plotin avait même chargé l'un de ses disciples, Amilius, de réfuter le traité Zostrien, ce qui l'aurait fait, selon Porphyre, dans une composition de 40 livres, malheureusement perdu aujourd'hui, alors que Porphyre était chargé, lui, de réfuter un traité de Zoroastre. Plotin s'en prend aux conceptions gnostiques sur l'artisan du monde, en reprochant à ses adversaires d'être en fait de très mauvais philosophes platoniciens, ne sachant pas interpréter correctement le traité d'Utimé de Platon sur la création du monde. Plotin critique les gnostiques dans leur façon de penser un modèle idéal de la création du monde à partir d'une terre nouvelle et étrangère, constituée à partir d'une inclination, je cite, « divine permettant de créer le monde sensible ». De plus, Plotin reproche aux gnostiques d'envisager des colonies par Hockei Seis, des répliques antitupoïes, des mutations métanoïailles. Tous ces détails du scénario de la création du monde, tels que les gnostiques l'envisagent en commentant Platon, peuvent être identifiés maintenant dans des textes précis. Michel Tardieu a pu même montrer que le traité 33 contre les gnostiques citait un passage du traité austrien qui renvoyait à l'inclinaison de la sagesse divine pour illuminer le monde avant la création du monde sensible. Autant dire que ce type de recherche aboutit maintenant à une prise au sérieux des arguments philosophiques des gnostiques dans leur débat avec les philosophes de l'école de Plotin et d'avant l'école de Plotin. Les philosophes, que l'on traite souvent de ce terme un peu délicat, médiaux platoniciens. Certains ont pu montrer que les proximités des positions gnostiques avec des philosophes comme Numinus ou Alkinos au second siècle dans leur façon de penser la transcendance divine et ses rapports avec le monde étaient en fait attestés par ces textes nouveaux. Si je prends l'exemple du traité halogène, on voit que cette recherche d'un dieu transcendant correspond à une expérience spirituelle particulière qui passe par une vision. Et si vous avez un texte que j'ai fait circuler, c'est le texte numéro 1. Par une révélation primordiale de l'inconnaissable, comme si je ne le connaissais pas, je le connus et je reçus de lui puissance, ayant reçu en moi une force éternelle. Je reconnus celui qui existe en moi, et les trois fois puissants et la révélation de ce qui de lui ne peut être saisi. Et par une révélation primordiale émanant du premier principe, inconnu de tous, je vis le dieu qui est au-delà de la perfection, ainsi que le trois fois puissant qui existe en tous. Bien avant l'expérience des pères du désert ou des moines de la Cappadoce au IVe siècle, on trouve dans ce genre de réflexion spirituelle d'agnostique une profonde méditation sur le dieu inconnaissable des philosophes. Comme ce genre de révélations sont transmises dans un genre littéraire de l'apocalyptique juive, avec un visionnaire qui fait un voyage dans les cieux, accompagné d'un ange interprète des mystères divins, on peut comprendre que Plotin traite ce genre de révélations, je cite, de fables tragiques, et qu'ils méprisent l'agnostique qui prétendent, je cite, « toucher l'intelligible de par leur propre puissance ». Plotin n'aime pas non plus la multiplicité des êtres divins dans les différents espaces célestes que crée l'agnostique, et je cite, c'est le texte numéro 4, « parce qu'il donne des noms à une multitude d'intelligibles. Ils croient qu'ils auront l'air d'avoir découvert l'exacte vérité, alors que c'est justement par cette multiplicité qu'ils conduisent la nature intelligible à ressembler à la nature sensible. » Il est vrai que les panthéons de certains gnostiques ressemblent aux histoires classiques de la cour des dieux dans la mythologie de l'Olympe, et cela ne suffit pas à faire des gnostiques de bons philosophes platoniciens. et cela ne suffit pas à faire des gnostiques de l'Olympe, et cela ne suffit pas à faire des gnostiques de l'Olympe. et cela ne suffit pas à faire des gnostiques de l'Olympe.